Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière et ultime leçon des mathématiques de la cryptographie pour la blockchain. Aujourd'hui nous allons voir ECDSA, le protocole de signature traditionnellement utilisé pour la blockchain. ECDSA signifie Elliptip Curve Digital Signature Algorithm. Autrement dit, un algorithme de signature numérique basé sur les courbes elliptiques. Dans la leçon précédente, nous avons vu El Gamal, un algorithme de signature utilisé dans un groupe cyclique d'entier modulaire. Pour ECDSA, le groupe cyclique est une courbe elliptique. Une courbe elliptique est une courbe algébrique munie d'une addition géométrique sur ses points. Son équation simplifiée est de la forme y² est égale à x³ plus ax plus b. Voici un exemple de courbe elliptique dans R. Nous présentons maintenant l'addition de points qui est la loi de composition interne à une courbe elliptique. Soit P et Q, deux points de la courbe. L'addition des points de P et Q est le symétrique par rapport à l'axe des abscisses de l'intersection de la courbe avec la droite passant par P et Q. Si P et Q sont identiques, nous calculons le point P plus P. Celui-ci est le symétrique de l'intersection de la courbe avec la tangente au point P. Enfin, parfois, il arrive qu'il n'y ait pas d'intersection entre la droite PQ et la courbe. On dit alors que P plus Q est le point à l'infini. Celui-ci est l'élément neutre de la courbe. P est l'inverse de Q. En cryptographie, les courbes elliptiques utilisées ne sont pas définies dans R, mais sur un corps fini de type entier modulo un nombre premier, P. Voici un exemple de courbe elliptique sur le corps fini à 47 éléments. Les coordonnées des points sont des entiers entre 0 et 46. Il vérifie l'équation de la courbe définie modulo 47. On a alors juste un nuage de points. Les formules d'addition et de doublement de points sont données dans le complément de cours. On rappelle qu'un élément G d'un groupe G est générateur si tout élément de ce groupe est multiple de G. Autrement dit, pour tota appartenant au groupe, il existe un L tel que G plus G plus G L fois est égal à A. Dans la courbe donnée en exemple, le point de coordonnée 1,7 est générateur. Nous pouvons donc avec son point définir tous les points de la courbe. Maintenant que nous avons introduit les courbes elliptiques, nous allons vous présenter le protocole de signature ECDSA. ECDSA travaille sur une courbe elliptique sur un corps fini. Les points de la courbe ont pour coordonnée des entiers modulos un nombre premier, P. Soit R, le nombre de points de la courbe, on suppose que ce nombre est lui aussi premier. On dispose de plus d'un point P, générateur de la courbe. Commençons par la génération des clés. Alice tire la clé privée KS entre 1 et R-1. Puis elle calcule la clé publique KP, tel que KP soit égale à KS fois P. Pour signer un message M, Alice commence par tirer un entier K entre 1 et R-1, tel que le PGCD de K et de R soit égale à 1. Puis elle calcule A, qui est égale à K fois le point P. Soit XK, l'abscisse du point K, Alice calcule sigma, tel que sigma soit égale au haché du message plus XK multiplié par KS, le tout multiplié par l'inverse de petit K modulo R. Si sigma est égale à 0, elle doit recommencer la procédure de signature. Le message signé complet est le triplé grand M XK petit sigma. Pour vérifier la signature, Bob possède le triplé et la clé publique. Il va donc vérifier que XK est compris entre 1 et R-1, de même pour sigma. Bob calcule les coordonnées du point V. Le point V est égale au haché de M multiplié par l'inverse de sigma fois P plus XK multiplié par l'inverse de sigma fois la clé publique. L'abscisse de ce point doit être égale à XK modulo R. La démonstration détaillée est développée dans le complément du cours. Comme pour la signature Elgamal, la sécurité de la signature ECDSA repose sur la difficulté de résoudre le problème du logarithme discret. L'idée est que s'il est facile de calculer le multiple LP d'un générateur P dans un groupe cyclique, à résultat donné A est égal à LP, il est difficile, voire très difficile, de retrouver la valeur L en question. Pour Elgamal, il s'agit du groupe multiplicatif des entiers modulo P, tandis que pour ECDSA, il s'agit du groupe des points d'une courbe elliptique. Ainsi s'achèvent les mathématiques de la cryptographie pour la blockchain. Merci à tous de nous avoir suivis, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501